Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 7 août 2023, 21h25, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui le sont. Ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, je vous ai vraiment très appréciés. Donc, on vient d'apprendre que si, et c'est notre belle communauté internationale, notre belle bande d'aristocrates qui nous gouvernent, et qui, ensuite, ont leur valet les médias qui répètent toutes ces insanités, et cette propagande, on est dans un régime complètement, je ne sais plus comment décrire, hors-roulien, totalitaire. Donc là, tu viens d'apprendre, parce qu'on t'étiquette depuis longtemps avec les termes de suprémaciste blanc, de sexiste, homophobe, de tout ce que tu peux imaginer, de terrible dans le dictionnaire, la rousse. Là, on en rajoute un petit peu plus. Si t'es contre l'idée de l'argent numérique, que les banques centrales veulent émettre, dont la banque centrale américaine, la banque centrale de l'Angleterre, et les autres qui vont suivre, ils ont fait déjà des lâchers de son yand numérique, si t'es contre cette idée-là, et si t'es attaché à ton argent papier, ben, eh oui, t'auras deviné, t'es un populiste suprémaciste blanc. Imagine-toi que le dirigeant autrichien propose d'inscrire l'utilisation de l'argent liquide dans la constitution de son pays, parce que les Autrichiens, comme les Allemands, moins les autres Européens, c'est un peu étonnant, sont très attachés à l'argent papier, tellement qu'il y a des pressions qui sont faites sur le gouvernement, sur les élus, pour protéger le papier, dans la peur d'avoir une monnaie numérique obligatoire pour tous, et la disparition de l'argent papier. Donc, le dirigeant autrichien, qui est quelqu'un de, qui est complètement, c'est un gars conservateur, mais les conservateurs, c'est tout du monde de la gauche. Toute l'idéologie conservatrice, c'est la même idéologie que celle de la gauche. Faut pas que t'oublies que l'aristocratie qui nous gouverne, le gouvernement mondial, qui a le contrôle de tous les gouvernements locaux, et des marionnettes de politiciens que sont nos politiciens locaux, eux autres se sont assurés pour jamais être renversés, parce qu'ils ne sont pas nombreux. C'est une lignée sanguine au fil des siècles et des millénaires qui se transmet le pouvoir, avec des rituels, des fois assez sataniques en passant, qui ont tous été documentés, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. D'ailleurs, c'est les mêmes qui nient le trafic sexuel d'enfants à l'échelle internationale, et qui ont démonisé le film « Freedom, Sound of Freedom », qui est une histoire vraie. C'est ces mêmes personnes-là qui participent et qui utilisent les services de ces trafiquants sexuels d'enfants, qui disent que c'est de la foutaise, puis que c'est une idée conspirationniste. OK? Ça, c'est les mêmes qui t'ont dit qu'ils faisaient 42 degrés quand ils ont pris la température du sol. Ça, c'est les mêmes qui t'ont raconté tout ce que t'as entendu pendant les trois ans de la pandémie sur lesquels je ne veux pas revenir parce que c'est un cauchemar. OK? Ça, c'est toute la même monde. C'est toute la même monde qui t'ont dit « Donald Trump, c'est un méchant M. Orange », mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils nous avaient dit « Joe Biden va ramener la décence dans la Maison-Blanche. » Il a ramené la gauche aussi. Il a ramené Hunter Biden. Il a ramené... Ça a pris quoi? Un mois, même pas, ou à peine, la guerre. Chose dont on n'avait pas entendu parler avec Donald Trump. De même de possibilités de guerre. Le dirigeant autrichien propose d'inscrire dans la constitution du pays un droit d'utiliser de l'argent liquide qui reste plus populaire dans la nation alpine que dans nombreux autres endroits. C'est bizarre. Parce que tous les autres endroits sont tous tombés sous la... la... l'hypnotisation et... l'endoctrinement de l'aristocratie gauche-histoïde qui nous gouverne. Le chancelier Karl Nehammer a déclaré vendredi dernier dans un communiqué que de plus en plus de personnes craignent que les espèces, l'argent en espèces, ne soient restreintes comme moyens de paiement en Autriche. Son bureau a déclaré que l'incertitude est alimentée par des informations et des rapports contradictoires. Non. Ce n'est pas des rapports contradictoires. C'est l'ambition de tous les pantins qui sont à la botte et à la solde de l'aristocratie qui nous gouverne. Puis je n'ai pas besoin de vous les nommer. Les Clark Schwab, son fils, sa fille, le Forum économique mondial, Davos, l'ONU, les banques centrales, tous les politiciens, pantins, de Trudeau à l'autre qui vient d'être nommés à la place de Boris Johnson. Et Boris Johnson aussi en était un autre. C'est tous des pantins. Et ils ont tous répété que c'était pour notre sécurité nationale qu'on s'en allait avec une monnaie numérique bientôt. Donc, ce n'est pas... Ça, c'est l'Associated Press qui me rapportait cette nouvelle-là que je vous partage. OK? Puis vous allez voir comment ils traitent ça, eux autres. Parce que l'Associated Press, il n'y a pas plus organes médiatiques, feuilles de choux contrôlées par l'aristocratie, par l'ONU, par Bill Gates, par... en financement, parce que il ne faut pas que tu oublies que Bill Gates et les pharmaceutiques financent à coups de centaines de milliards de dollars les médias partout. OK? pour qu'ils racontent toutes sortes de belles histoires. Les clans Schwab, le Forum économique mondial, tout ce monde-là. L'aristocratie. Là, l'Associated Press, ce n'est pas une offre de charité. C'est un organisme médiatique qui est là pour faire de l'argent qui appartient à l'aristocratie. OK? Les Autrichiens ont le droit de toucher à l'argent à déclarer Nehammer. Alors que les paiements par carte et par voie électronique sont devenus de plus en plus dominants dans de nombreux pays européens, l'Autriche et l'Allemagne seulement. Voisines restent relativement attachées aux espèces. Le gouvernement affirme que 47 milliards d'euros sont retirés chaque année dans des distributeurs automatiques de billets en Autriche, un pays d'environ 9,1 millions d'habitants. Protégez l'argent. Écoute ça. L'idée de l'argent papier, selon l'Associated Press et l'aristocratie, qui contrôle et les politiciens au pouvoir et les politiciens dans l'opposition, parce que c'est comme ça qu'ils ne seront jamais renversés, c'est ça que je voulais dire. Protégez l'argent. Écoute, l'idéologie de l'Associated Press contre de prétendues menaces a été une exigence du Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? C'est eux autres qui décident et qui ont mis de toute façon sur pied les partis d'extrême droite pour être certains qu'ils savaient qu'ils étaient pour aller chercher une certaine clientèle et qu'on pourrait la démoniser après et rester au pouvoir de façon indéterminée, éternelle, comme le fait la France avec Marine Le Pen, avant c'était son père, Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est le Rassemblement National. On s'assure que, parce que ça sonne bien à l'oreille d'une certaine partie de la population, on va les attraper là-dedans, après ça, on peut les identifier en campagne électorale et démontrer à l'autre partie de la population qui est déjà endoctrinée, voyez-vous, il y a un danger montant. C'est l'extrême droite. Et là, ils sortent cet épouvantail à moineau-là et tu te retrouves avec toujours le même monde qui est réélu. Donc, c'est une idée d'extrême droite l'argent en papier. Imagine-toi, c'est comme, j'imagine que si tu t'opposes, selon eux, si tu t'opposes, aux États-Unis, on le voit beaucoup, c'est le pays le plus faillé qu'il n'y a pas au niveau des gauchistes. Je pensais que la France était la championne des gauchisteries. se fait planter par les gauchistes américains qui s'efforcent d'être plus gauchistes que probablement même Karl Marx l'était. aux États-Unis, tu as un mouvement avec la communauté LGBTQ++ qui représente à peine, je ne sais même pas, 1000 personnes qui ont le droit de vivre leur vie comme ils veulent, mais l'élite, encore là, a pris ça et a avancé ça dans un agenda politique qu'ils ont rendu public dans une bataille culturelle parce que c'est leur façon de fonctionner, les batailles culturelles, comme ça, on perd du temps et il n'y a rien qui se fait et tu peux démoniser ceux que tu veux démoniser. Donc, selon l'élite, la même Associated Press, le même groupe parce qu'ils appartiennent tous au même groupe, tous les médias, il y a du monde qui pense que les médias c'est des entités indépendantes. Ça appartient à des fonds d'investissement qui, eux, appartiennent à Vanguard et BlackRock. Tout le monde appartient à BlackRock et Vanguard ultimement. les médias sont là pour faire de l'argent mais les médias sont surtout là pour protéger le système. C'est l'outil de protection de l'aristocratie et de contrôle de l'esprit de la population. Donc, aux États-Unis, on pousse l'idée et il y a de plus en plus de cliniques de mutilations d'enfants qui prétendent parce qu'on leur a mis dans la tête dans leur tout jeune âge parce qu'ils jouent avec soit un gars une poupée ou une fille avec un camion qui n'étaient probablement pas du bon genre mais qu'on était pour corriger ça donc on met ça dans la tête des enfants des enfants on les endoctrine puis l'enfant prend le pouvoir sur les parents et demande à avoir une opération dans le fond de mutilation génitale pour s'associer à son nouveau genre qu'on lui a mis dans la tête et que si tu t'opposes à ça qu'un enfant et que la cour et que les médecins et que la cour les cours judiciaires écoutent l'enfant plutôt que les parents si tu t'opposes à ça puis tu te dis voyons donc je suis tombé sur la tête t'es un un extrémiste de droite t'es un suprémaciste blanc t'es sûrement tous les t'as tous les défauts que tu peux retrouver dans le dictionnaire la rousse faut le faire pareil maintenant on est sous attaque constante comme tu le sais on est sous attaque constante regarde c'est pas très compliqué tout le reste c'est juste la distraction les poursuites contre Donald Trump même Donald Trump lui il en rigole toutes les poursuites contre lui mais surtout tous les actes d'accusation il dit donnez moi un autre puis c'est sûr que je vais être réélu il m'en manque juste puis en plus il souhaite d'aller en prison parce que ça va lui faire une publicité hallucinante puis il va pouvoir démontrer dans ce spectacle absurde ce que représente vraiment le système de justice ok c'est toute la distraction ce qui se passe en Europe entre l'Ukraine et la Russie c'est toute la distraction c'est du n'importe quoi tout est du n'importe quoi d'ailleurs Vladimir Poutine est allé comme jeune dirigeant au forum économique mondial aussi c'est parce qu'à un moment donné il faut se réveiller et l'éveil il s'en vient l'éveil il s'en vient parce que t'as le monde ordinaire qui se réveille mais encore là on les attaque le FBI les attaque les services de renseignement les attaquent ailleurs les gouvernements les attaquent les ministères des revenus les attaquent on veut les dépouiller on les parce qu'on voit les mères se lever on voit les femmes se lever aussi c'est pas vrai qu'un petit homme blanc qui a rien d'autre à faire dans la vie que de se mettre du rouge à lèvres puis d'aller sur TikTok puis de prétendre qu'il est une femme puis de dire oh mon dieu j'ai mal au ventre je pense que j'ai des menstruations hé on est en train de voler l'identité de toutes nos mères nos grands-mères de toutes celles qui ont foulé cette terre que tu aimes ça ou pas comme concept mais c'est le seul qui existe tous ceux qui ont foulé la terre puis si t'es capable de me prouver le contraire tu peux y aller mais je sais que ça peut offenser peut-être des petites oreilles gossistoïdes mais c'est parce que tous ceux qui ont foulé la terre depuis que l'homme et la femme existent sont sortis du ventre et d'entre les deux cuisses d'une femme que tu le veuilles ou non et c'est pas vrai qu'on va venir et les femmes ont supporté à bout de bras la vie dans toutes les conditions que tu peux s'imaginer c'est pas un petit bon à rien un poivreau comme dirait les cousins français d'un petit quartier de bourgeois qui a rien à faire parce qu'il a eu tout cru dans le bec puis là il veut se penser intéressant tu remarqueras c'est juste des hommes blancs puis moi les transgenres ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent puis c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus comme les gays peuvent vivre leur vie comme ils veulent les lesbiennes aussi puis j'en ai des amis personnellement gays lesbiennes et même j'ai connu quelques transgenres puis eux autres ils ne veulent pas être associés à cette folie-là ils disent on veut juste vivre notre vie parce que c'est sexuel c'est rien d'autre si tu choisis de vivre avec un homme en tant qu'homme puis de baiser un homme c'est parce que ça ne te tente pas de baiser une femme c'est pas plus compliqué que ça il n'y a rien de mystérieux là-dedans et l'inverse c'est vrai soit tu aurais eu des mauvaises expériences les hommes t'auront poussé vers le lesbianisme ou vice-versa mais ton attirance première c'est parce que dans la vie entre un homme puis une femme ou un homme et un homme puis une femme puis une femme tout repose sur le sexe la quantité d'argent dans l'histoire de l'humanité qui a été dépensée juste pour arriver à baiser une femme par les hommes tu pourrais effacer les dettes de tous les pays de la terre quand tu amènes des fleurs à une femme puis que tu l'amènes au restaurant c'est pas parce que tu vas aller lui proposer d'aller à l'église dans une semaine c'est parce que dans ta tête tu te dis ouais à telle heure moi il faut que je sois dans ça tu comprends tout est sexuel donc si tu décides de t'orienter vers les hommes c'est ton choix puis tu as le droit de le vivre mais viens pas de nous mettre un mystère c'est la même vie que tu vas avoir la seule différence c'est quand tu passes à l'acte sexuel tu vas le faire avec quelqu'un du même genre et d'ailleurs les transgenres hommes qui prétendent être des femmes ils restent gays ils deviennent pas lesbiennes ils continuent à baiser avec des hommes tu comprends c'est juste un jeu parce que c'est devenu populaire et c'est une opération psychologique de la part des renseignements des services de renseignement américains ça a été prouvé parce qu'on veut l'autodestruction on veut détruire puis on veut lancer des guerres de culture tout ça est basé sur une guerre de culture pour distraire la population parce que ce que l'élite et l'aristocratie fait depuis toujours c'est de gagner du temps jusqu'à ce que l'avènement final arrive l'avènement final qui va arriver c'est quoi je sais pas est-ce que c'est une comète une météorite une guerre nucléaire le retour de Jésus moi je le sais pas mais il y a un événement qui s'en vient un événement majeur puis l'élite le sait qui va avoir lieu et qui va amener un éveil la destruction de ce système là et un éveil qui est déjà commencé de la population face au satanisme au rituel satanisme aux lignées sanguines qui gardent le pouvoir de siècle en siècle et de millénaire en millénaire ça va avoir une fin et tout ce qu'on veut du côté de l'aristocratie c'est et de nos jours c'est encore plus évident qu'il y a plus longtemps quand c'était plus facile de contrôler la population aujourd'hui t'as les services les réseaux sociaux et ainsi de suite pardon les gens sont de plus en plus éveillés on gagne du temps ils veulent surtout pas que tu comprennes que t'es à leur service que t'es esclave et que tout ce qui existe leur appartient l'argent c'est qui qui l'imprime c'est qui qui le contrôle les tous les gouvernements c'est qui qui les contrôle les ressources naturelles c'est qui qui les contrôle as-tu un droit tu reçois est-ce que tu reçois un chèque de restorme toi de ton gouvernement du Québec ou de gouvernement XYZ sur les ressources naturelles non tout ça ça s'en va dans les poches du même monde toi t'es juste à leur service pour aller exploiter transporter transformer et vendre ça et les profits s'en vont dans leur poche la misère est rampante pendant que l'hémisphère nord pendant plusieurs décennies a connu une progression et une amélioration son mode de vie de sa qualité de vie l'aristocratie a décidé maintenant elle est sortie du placard elle a dit non c'est pas vrai qu'on va aller exporter ce confort-là dans l'hémisphère sud on va venir vous dépouiller vous autres dans l'hémisphère nord puis eux autres ils vont rester dans la misère aussi puis ils n'auront pas l'électricité ils n'auront pas l'air climatisé puis ils n'auront pas leur petite voiture à gaz puis il y aura encore moins de la voiture électrique ils ne sont même pas capables d'avoir un toit sur leur tête 95% de la population mondiale vit dans une misère permanente sans accès à l'eau sans accès à l'électricité puis encore moins sans accès à ton pâté de foie gras puis à ta petite épicerie de ton petit quartier de bourgeois alors que tu vas faire tes petites courses avec ta petite voiture électrique et quand le moment venu puis il fait trop froid pour toi tu t'en vas dans le sud tu t'en vas en croisière et que tu t'amuses sur TikTok à te mettre du rouge à lèvres et du mascara et prétendre être une femme parce que tu as des petites crampes prends Lillot Thomas j'en ai parlé beaucoup Lillot Thomas ce grand bonhomme de 6 pieds 4 qui compétitionne avec les femmes dans la NCA une association collégiale de natation et qui a battu toutes les femmes naturellement il mesure 6 pieds 4 il y a un bambou de 6 pouces dans le maillot avec 2 clochettes ok le gars c'est un gars puis tu le vois il a de là ben on va aller je vais aller chercher une photo là ok tiens regarde les épaules là puis là il y a son petit il n'y a pas de serviette devant lui mais s'il n'y avait pas la serviette tu verrais le paquet mon chum même moi je suis jaloux de son paquet ok tu l'obattien tu peux ok il est là regarde ça c'est Lillot Thomas ok Lillot Thomas on regarde la différence les deux autres filles qui ont fini deuxième et troisième regarde Lillot Thomas ici ok je ne sais pas il y a quelque chose qui est vraiment vraiment anormal tiens tu peux le voir ici avec son avec son paquet là je n'ai pas la photo je ne peux pas l'agrandir mais en tout cas tu le vois là ok moi je n'ai rien contre le fait qu'un gars veuille prétendre être une femme ou ainsi de suite et même on la voit ici ça c'est Ryan Graves est allé devant le congrès il y a à peu près un mois un mois et demi pour décrier la situation et réveiller les élus nous autres regarde on s'est fait à l'idée qu'on ne gagnera jamais avec lui dans des parages là il a six pieds quatre mais elle dit le plus dégueulasse c'est qu'on nous l'a imposé dans le vestiaire sans nous le demander elle dit ce gars là il est équipé pas à peu près il pourrait être une superstar de la pornographie ok de la porn industry puis elle dit il change devant nous autres puis nous autres on était obligé de se changer devant lui puis en plus il aime ça puis il rit donc c'est une fraude totale monumentale ok qu'on permette ça que des états aient permis ça même Kathleen Jenner tout le monde se rappelle de Bruce Jenner qui était venu gagner des médailles à Montréal en 1976 qui a subi une transformation totale mais qui reste un homme mais qui est un très bel homme mais qui est une femme en fait qui s'identifie comme une femme mais qui ne sera jamais une femme lui aussi et Webb aussi dit ça n'a pas l'allure c'est quoi cette affaire là donc tu peux vivre ta vie tant que tu veux ça c'est Riley Gaines c'est celle qui a qui est allée devant le congrès elle a dit ils nous prennent toutes nos médailles voyons donc ok mais en plus vous nous l'avez imposé dans le vestiaire voyons donc c'est quoi cette affaire là on en est rendu là et si tu te poses à ça il y avait une relativement à ce problème là des hommes qui prétendent être une femme et qui s'en vont dans le monde l'univers de la femme sportive pour leur voler leur médaille qu'on ait accepté ça c'est hallucinant et là tu as eu le USA Today qui était quand même à l'époque il y a déjà plusieurs années tu sais le USA Today c'était quelque chose devenu une feuille de choux gauche et stoïde complètement il y a une journaliste sportive qui est encore là devine qu'est-ce qu'elle a fait elle a parlé de ça puis elle a identifié tous ceux comme toi puis moi qui trouve ça complètement normal tu peux vivre ta vie comme tu veux mais là tu ne vas pas venir quand même habille-toi en femme il y a du monde qui sont habillés encore aujourd'hui dans le centre-ville de Montréal dans le centre-ville de Paris avec des bottes des pantalons puis des chapeaux de cow-boy donc moi que tu t'habilles en femme ça ne me dérange pas vraiment mais que tu viennes prétendre être une femme puis que les médias puis que l'élite puis l'aristocratie veuille te mettre dans la tête l'aristocratie blanche que c'est vrai puis que ça marche puis que c'est probablement vraiment vrai qu'il y ait une femme il y a des limites tout est psychologique tout est mental avec lui-même donc tu as cette journaliste du USA Today qui s'en va dire mais tous ceux qui s'opposent à L.A. Thomas puis aux autres hommes hommes-femmes qui veulent aller compétitionner contre les femmes puis c'est une femme qui écrit l'article en plus elle dit vous êtes tous des bigots hein moi je vais pas à l'église là je suis pas un bigot c'est pas parce que je ne crois puis je crois en Jésus que je m'en vais à l'église puis que je suis un bigot elle dit vous êtes des suprémacistes blancs vous êtes des sexistes des homophobes puis des transphobes c'est une femme de journaliste sportive qui vient encore là attaquer ceux comme toi et moi et les autres qui ont juste sur le tête ces épaules qui disent moi tu peux vivre ta vie comme tu veux I don't care mais là c'est parce que tu peux loin elle peut être allée jusqu'à dire en plus elle dit qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'il s'en va chez le gynécologue moi je suis en train de lire l'article je me dis quoi chez le gynécologue qu'est-ce qu'il va aller faire chez le gynécologue le gars il a un bambou il a deux clochettes imagine le vieux gynécologue qui est à une semaine de la retraite toi il reçoit ce moineau là dans son bureau il dit oui madame c'est pour votre patette c'est pas de problème allez vous changer mettez la petite veste blanche dans le petit bureau j'arrive tout de suite allongez-vous ouvrez les jambes le vieux gynécologue qui est à une semaine de la retraite il rentre dans le bureau il dit oui j'arrive madame ouais c'est quoi cette affaire là qu'est-ce que tu fais là le bozo il va y avoir une crise cardiaque elle dit qu'est-ce que ça peut vous faire qui s'en aille chez le gynécologue c'est une journaliste sportive une femme qui écrit à des millions de gens qui vont lire ça c'est pas dans un monde dystopique c'est pas dans un monde failé moi je me demande dans quoi tu es puis comme je te le dis moi tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux ça regarde personne ça regarde ni les religieux ça regarde ni les gouvernements ça regarde ni la population générale ça regarde personne mais il faut que ça reste là puis j'aimerais te rappeler qu'il y a 99% presque de la population mondiale qui est complètement hétérosexuelle et que tu as besoin de deux hétérosexuels pour avoir un gay et en plus ton agenda LGBTQ++ t'essaieras d'aller promouvoir ça dans l'hémisphère sud toi moi je mets au défi Claude Schwann je mets au défi la journaliste de l'USA Today puis de tous les autres marionnettes pantins toutes blancs je les mets au défi s'ils sont si courageux de s'en aller dans l'hémisphère sud puis de se lancer dans une croisade puis de vendre l'agenda LGBTQ+, aller convaincre les philippins les philippines puis le gouvernement philippin que c'est vraiment vrai le petit blanc bourgeois qui se met du puis qui n'a rien d'autre à faire dans la vie parce que sa vie est un néant qui se met un petit peu de rouge à lèvres il prétend être une femme lui et vous devez l'accepter comme ça t'essaieras d'aller convaincre les parents saoudiens que leurs petits garçons ou leurs petites filles sont probablement de la communauté transgenre ou peu importe je vais te dire une chose autant en Afrique autant dans n'importe quel autre pays de l'hémisphère sud où les traditions où la biologie existe où la science existe où le respect de la vie existe t'essaieras d'aller vendre cet agenda-là si t'as remarqué ça cible toujours qui nous autres puis ces mêmes élites qui te démonisent veulent surtout pas envoyer la richesse et la modernité et le confort et la climatisation et l'électricité vers l'hémisphère sud ils ont créé un culte pour que ça s'arrête là et que ça se répande pas plus loin la prospérité l'équité si tu veux plus d'équité comme ils te le disent c'est pas le grand reset qu'ils sont en train de faire c'est le grand dépouillement de la classe moyenne de l'hémisphère nord si tu veux plus d'équité comme ils le prétendent toujours ces gauchistes plus de justice plus d'équité plus de d'inclusion pis ainsi de suite c'est pas en nous détruisant pis en démonisant l'hémisphère nord que tu le fais pis ceux qui pensent pas comme toi dans ton agenda que tu veux surtout pas aller exporter dans l'hémisphère sud parce que tu le sais que tu vas te faire exposer pis il y a des bonnes chances même que tu te fasses arrêter hein au lieu de dire savez-vous quoi l'hémisphère nord on a développé toutes les technologies possibles et imaginables pis on a tous volé les ressources de l'hémisphère sud pour arriver à notre but ultime pis là maintenant nous autres l'élite on va continuer à garder tout pis on va continuer à vivre dans l'opulence pis on va continuer à voler avec nos jets privés pis on va continuer à naviguer avec nos bateaux partout pis on va continuer à rouler avec nos voitures partout pis on va continuer à aller voyager et prendre des vacances dans tous nos châteaux partout pis nos grandes propriétés pis nos domaines partout nous autres ça change pas mais là on va on va on va on va on va la classe moyenne de l'hémisphère nord au lieu de prendre tout ce qui existe pis il y en a de la richesse pis il y en a tellement on est dans un effondrement de population alors qu'ils t'ont dit que la population de la terre on était trop nombreux pis patati depuis les années 1800 ils t'ont dit d'ici 30 ans on n'aura plus assez de il n'y aura rien de suffisant pour subvenir aux besoins de la population en 1930 1940 1950 donc dans 2023 il n'y a jamais eu autant de richesse et de richesse naturelle aussi mais leur but c'est pas parce que tu pourrais l'avoir le paradis terrestre si tu rendais accessible tout ce qu'on a à tout l'hémisphère sud parce que c'est là mais ils veulent pas c'est comme ça donc t'es dans ce monde là pis ça serait un peu comment dire peut-être rêveur de penser que ça va changer qu'il va y avoir un éveil il y en a un éveil mais il se fait je sais pas combien de temps ça va se prendre les femmes se lèvent aux États-Unis les parents se lèvent aux États-Unis pis ça a poussé les autres pays à suivre ces exemples-là de ces gens courageux contre tous ces concepts qui sont tous créés par des opérations psychologiques pour nous amener dans des guerres culturelles seulement ok il y a un éveil qui se fait on le voit un film comme Sound of Freedom qui a été dénigré par toute l'élite qui dit ben non c'est de la conspiration il n'y a pas de trafic d'enfants c'est tout ce même monde là qui sont allés sur l'île de Jeffrey Epstein entre autres et qui utilisent pis tu t'en vas dans tous les les cas de pédophilie pis de extrême de folie de gens qui ont kidnappé des femmes les ont fait mettre enceintes les ont fait accoucher pis ils ont pris ces enfants là pour en faire des des objets sexuels c'est plein de ces récits là c'est tout documenté c'est même pas de la conspiration donc t'as ce même monde là qui se dit ben non c'est toute la conspiration c'est tous eux autres qui utilisent ces services là c'est tous eux autres qui t'ont dit il y a un réchauffement climatique quand ils ont mis un thermomètre sur le sol pour prendre la température du sol il y a deux semaines c'est les mêmes qui t'ont dit on s'en va dans les années 60 on s'en va vers une minière de glace généralisée c'est pas arrivé la couche d'ozone il y a un grand trou dedans on va tout être cramé on va tout avoir le cancer du sein pis de la peau pardon c'est pas arrivé parce qu'ils se sont rendus compte pis c'est correct ça que tu t'en rendes compte après parce que tu découvres des choses que la couche d'ozone c'est comme les cuisses d'une femme prostituée ça s'ouvre pis ça se ferme pis ça s'ouvre pis ça se ferme les cuisses d'une pute la couche d'ozone c'est pareil à toutes les 20 ans mais après ça ils se sont dit wow les pluies acides c'est la fin tout va être acidifié la terre s'est enverdie depuis 30 ans de 30% pis ça c'est comme c'est des vraies nouvelles tu sais tu peux c'est parce qu'ils en parlent pas parce qu'ils veulent pas en parler naturellement pis parce qu'ils sont ils veulent que tu restes dans ta guerre culturelle on va juste faire une recherche en examinant les données de télédétection des satellites de la NASA nous avons découvert qu'au cours des deux dernières décennies la terre a augmenté sa surface de feuilles vertes de total d'un total de 5% soit environ 5 millions et demi de kilomètres carrés une augmentation équivalente à la taille de toute la forêt amazonienne mais il y en a qui vont même je sais la terre la terre devient littéralement plus verte aujourd'hui il y a 5% de feuillage mais là il dit 5% parce qu'il y a tellement de gens qui ont il sait qu'ils peuvent tout changer mais il y a pas longtemps ça a dit il y avait 30% on sait c'était enverdi de 30% là maintenant ils sont tombés à 5 mais ça reste encore il y a pas longtemps j'ai fait toute nouvelle pis c'était 30% mais enfin c'est pas plus grave que ça mais ça te démontre à quel point ils sont en train de perdre la tête là quand t'es rendu à changer pis ça ils appellent ça comment ça le Mandela effect parce qu'ils ont créé ça aussi t'as fait penser que c'est toi qui es dans le champ parce qu'ils ont tout transformé les photos d'archives les vidéos d'archives pis ils transforment tout pour que tu comprennes qu'ils ont le pouvoir de tout faire ce qu'ils veulent mais que c'est toi qui es dans le champ pis qui es dans l'une parce qu'on a inventé le Mandela effect et c'est comme ça all the board sur tout le tableau donc il y a un éveil il y a quelque chose qui s'en vient qu'est-ce que c'est je ne sais pas mais prépare-toi parce que eux autres ils vont se défendre l'aristocratie possède tout possède tout toutes les armées mais il faut que tu comprennes que dans les armées c'est le monde ordinaire qui est là ils possèdent tous les services policiers mais il faut que tu comprennes que dans les services policiers c'est ta soeur ton frère ton cousin qui est là pis c'est comme ça dans toutes les sphères de ce qu'ils ont créé eux comme structure les gouvernements pis les armées pis tout ça quand tout ce monde-là va dire wow on est en train de défendre ces satanistes ben là je ne sais pas mais quand ils vont se retrouver tout seuls pis qu'il n'y a plus un soldat qui va lever le petit doigt pour répondre à leurs ordres il n'y a plus un policier qui va répondre à leurs ordres il n'y a plus un juge un avocat plus personne ils vont tous se dire quoi ? nous autres on est pris là-dedans un jour ça va arriver probablement peut-être pas demain matin mais eux autres ils vont se battre bec et ongle donc ça veut dire que nous autres en ce moment on est les premiers à s'éveiller ok pis on est nombreux maintenant mais on est les premiers à s'éveiller on a passé plusieurs crises on est les plus attaqués aussi parce qu'on est les plus éveillés pis on est les premiers on est les pionniers mais notre armée va grossir nous autres peut-être qu'on va faire un transfert sans qu'il y ait de pouvoir sans qu'on ne veut pas de chef parce que dès que tu as un chef ben il faut organiser quand même une rébellion mais il faut faire attention parce que tu as vu ce que ça a donné la rébellion à Cuba Castro il est resté là pendant 65 ans pis sa population a souffert pendant 65 ans c'est pas ça qu'on veut mais il y a une rébellion quand il va y avoir un transfert des effectifs pis que l'élite va se retrouver toute seule ça durera pas longtemps mais ça c'est pas demain matin mais avant que ça arrive eux autres ils vont encore utiliser ton cousin ta soeur ton frère qui sont dans toutes ces sphères là qui sont encore inconscients qui sont manipulés qui sont attachés à leur chèque de paye à leur petit mois de vie qui ont peur de qui ont peur d'avoir peur eux autres ils vont continuer à nous attaquer c'est ton cousin ta cousine qui vient t'attaquer chez vous celui qui vient t'attaquer chez vous avec le ministère du revenu avec la police avec un service de renseignement ou de la démonisation c'est du monde comme toi puis moi là l'élite elle est pas partout c'est elle qui contrôle tout mais c'est le petit monde c'est ta famille c'est tes amis qui viennent te donner un ticket qui viennent te sanctionner tu comprends ? donc quand ce monde là va s'auto-réveiller ben là c'est sûr que tout va tomber mais c'est pas demain matin la veille je reviens c'est pas demain matin c'est pas demain matin j'ai l'air c'est pas demain night c'est pas demain matin c'est pas demain matin Sous-titrage Société Radio-Canada